T'as vu la vidéo de Badmul sur le racisme anti-blanc ? Il y a une vidéo de Badmul sur le racisme anti-blanc, attendez, attendez. Oui, le racisme anti-blanc existe. La gauche vous montre sur le sujet. Mais écoutez, allez, je vais essayer d'être premier degré parce que nous on rappelle qu'on a fait une vidéo aussi où on disait que le racisme anti-blanc peut exister du point de vue individuel. Si on se limite sur le point de vue individuel, le racisme anti-blanc existe. Mathieu Slama qui dit Le racisme anti-blanc est un concept qui n'est reconnu par aucun chercheur sérieux. Mais il est martelé depuis des années par des figures de l'extrême droite. Mathieu Slama, déjà une petite précision, Mathieu Slama, je le trouve tellement pas bon. Merci Safran, tellement nul quoi. En fait, j'ai l'impression que ça, c'est le tweet du gauchiste de base qui a bien révisé sa leçon et qui ne va pas plus loin que ça. J'ai l'impression que les gens ne se sont pas intéressés à ce qui est dit sur le racisme anti-blanc, mais je pense qu'on va en parler là. Est-ce qu'on a des nouvelles infos ? Je n'ai pas vu de nouvelles infos qui pourraient démontrer que les crimes commis à Crépaule et le meurtre et tout ça, et les agressions, sont motivés par la haine raciale des blancs. Sur ça, je pense qu'il est en mode doute. J'attends des preuves. Déjà, on va essayer d'être honnête avec Bad Mulch, ok ? Est-ce qu'on a des nouvelles infos ? Je n'ai pas vu de nouvelles infos qui pourraient démontrer que les crimes commis à... L'enquête prouve qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, quoi. Ce n'est pas ça qui a motivé. Après, il y a eu des insultes racistes entre les deux, mais il n'y a pas eu une volonté d'aller taper du blanc, quoi. À Crépaule et le meurtre et tout ça, et les agressions, sont motivés par la haine raciale des blancs. Par contre, ça m'a un petit peu trigger quand même que Mathieu Slama dise que le racisme anti-blanc est un concept qui n'est reconnu par aucun chercheur sérieux. Le sous-entendu, là, c'est clairement que le racisme anti-blanc n'existe pas. À chaque fois, c'est ce qu'il ne veut pas comprendre, c'est que notre définition du racisme, elle est liée au pouvoir. Et ça, c'est le premier point qui a été imposé avec l'antiracisme politique. Sinon, on est dans une définition morale et individuelle du racisme, et à croire que le racisme, c'est simplement ne pas aimer l'autre, genre le pas aimer le noir, le pas aimer le blanc. Oui, tout le monde est raciste. Tout le monde est xénophobe avec l'idée raciste. On est d'accord. Personne n'est immunisé face à ça. Par contre, nous, notre définition du racisme, c'est un système qui s'incarne dans les institutions et qui hiérarchise les individus. Et le racisme qui a été développé avec la modernité instaure une hiérarchie mondiale, raciale, dans laquelle le blanc est supérieur. Le blanc est supérieur et après, il y a des strat en dessous avec le noir tout en bas. Mais ça, encore, c'est dynamique, ça change selon le temps. Mais dans le système racial actuel et mondial, le blanc est toujours vu comme supérieur, l'Occident est toujours vu comme supérieur. C'est difficile de dire que le racisme anti-blanc en tant que système institutionnel existe. Vous savez, vous n'avez pas la même définition. Bah oui, mais nous, dans la vidéo qu'on a fait sur Parole d'honneur, on a dit, mais si on a une conception morale du racisme qui se limite à des actes inter-individuels et à des agressions et tout, et à une haine de l'autre, bah oui, le racisme anti-blanc existe. Et on admet que, notamment dans des quartiers et tout, des blancs ont pu être victimes de racisme anti-blanc. C'est ce que Albert Memmi appelait le racisme édenté. Pourquoi il disait que c'était le racisme édenté ? Pas parce qu'il ne pouvait pas être violent, mais parce qu'il n'avait pas l'organe du pouvoir pour s'exprimer. C'est-à-dire que les Noirs et les Arabes qui sont racistes envers les blancs. Bon déjà, est-ce qu'il y en a tant que ça ? Mais bref, quel est le pouvoir, à part le truc individuel, mais quel est le pouvoir institutionnel qu'ils ont de mettre en place leur racisme ? Ils n'ont rien. Ils sont limités à des actions inter-individuelles. Mais ils ne peuvent pas imposer leur racisme du point de vue général et défavoriser de manière générale les blancs en France et dans le monde. Mais quand je dis ça, les gens, ça ne veut pas dire que le racisme anti-blanc ne pourra jamais exister. Il faut toujours avoir une vision matérialiste. On aurait pu imaginer, déjà dans le passé, on aurait pu imaginer un monde dans lequel, en fait, c'est en Afrique, qu'il y a eu un développement capitaliste et que les Africains aient colonisé la terre entière, aient mis les blancs en esclavage et ensuite colonisé l'Europe et ensuite instauré un système néocolonial en Europe et que maintenant, ce système se perdure et qu'il y a des blancs qui sont arrivés en Afrique et que les blancs arrivés en Afrique, ils sont réduits aux strates inférieures de la société, à des boulots de merde, à des conditions de vie les plus atroces, en tout cas les plus défavorisées. Et donc là, on pourrait parler de racisme anti-blanc. Sauf que ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. On ne dit pas que ça ne pouvait pas exister et que, de toute manière, en doutant, il n'aurait jamais pu avoir de racisme anti-blanc. On dit que, dans les faits, pour l'instant, pour le moment, ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire aussi que les blancs étaient voués à des racistes. C'est juste que, voilà, l'histoire a été faite comme ça. On prend l'histoire telle qu'elle a été faite, c'est tout. Et aussi, ça ne veut pas dire que, imaginons, dans 200 ans, l'Afrique devient dominante, on ne sait pas, elle découvre le vibranium. Et c'est une énergie surpuissante. Et ils utilisent cette énergie surpuissante pour l'Afrique et pour devenir dominante. Et à travers ce vibranium, à travers cette puissance technologique, ils arrivent à être supérieurs à tout le monde du point de vue économique, militaire et tout. Et ils en viennent à dominer la planète entière, à mettre toutes les populations du monde à leur service et exploiter toute la Terre entière et à réduire les blancs à des positions de subalternes. Et bien alors, on pourrait parler de racisme anti-blanc en tant que système. Ça pourrait arriver dans 200 ans, on ne sait pas. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Voilà, tout simplement, ce n'est pas le cas. Il est en train de dire que c'est un concept qui n'est reconnu par aucun chercheur. Ça sous-entend clairement que c'est un concept absurde car c'est un truc qui n'existerait pas. Et je ne comprends pas pourquoi la gauche s'obstine. Mais j'ai une question à lui poser en termes de féminisme. Badmulch accorde du crédit au terme féminicide. J'imagine que, en tant que bon profet, Badmulch accorde du crédit au féminicide. Ou même, il accorde du crédit au terme de sexisme. Mais est-ce que Badmulch accorde du crédit au sexisme anti-homme ? Est-ce que pour lui, c'est un concept sérieux le sexisme anti-homme ? Ou est-ce qu'on pourrait parler de hominicide pour les hommes qui sont tués dans leur couple ? Parce qu'on est exactement dans le même contexte. Bien sûr qu'il y a des hommes qui sont tués dans leur couple, mais ça représente quoi ? Masculinicide, on dirait plutôt. Masculinicide. On est dans la même configuration. Le sexisme anti-homme, je pense qu'il y a des misandres. Ça peut exister, mais en tant que système, c'est quoi ? Ça représente quoi ? Est-ce que c'est un concept sérieux pour faire de la sociologie ? Bien sûr qu'il y a du racisme anti-blanc. En France, il y a des gens dans le monde qui sont racistes contre les blancs, qui ont des préjugés sur les blancs. Prenons le racisme anti-blanc aux Etats-Unis. Moi, je pense qu'il y a des Noirs qui sont racistes anti-blanc aux Etats-Unis. Mais est-ce que ce racisme anti-blanc des Noirs aux Etats-Unis, déjà d'une, on revient sur le truc de est-ce que tu penses qu'ils ont le pouvoir institutionnel de le mettre en place, ce racisme anti-blanc ? Mais est-ce qu'aussi, tu ne fais pas le lien avec le racisme que vivent les Noirs ? Ok, il pourrait y avoir du racisme anti-blanc, mais est-ce que ce n'est pas en lien avec le fait de la manière dont ils ont été traités pendant des centaines d'années ? Et je ne dis pas que c'est une réaction légitime. Je ne dis pas que c'est légitime d'être un raciste anti-blanc. Mais je dis quand même que ce racisme anti-blanc de certains Noirs aux Etats-Unis, il faut quand même le replacer dans le contexte raciste des Etats-Unis et dans les conditions de vie des Noirs aux Etats-Unis, dans le racisme qu'ils ont subi depuis des centaines d'années. On ne peut pas faire comme s'ils avaient une haine des Blancs comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et vous avez ponctuellement des gens... Prenons au Zimbabwe où il y a eu une exception mais en fait, il est né de la colonisation et on voit qu'il n'y a rien de structurelle. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais en plus, moi, ce qui me fascine, c'est par exemple sur l'Afrique du Sud et je suis en mode mais les gars, tu sais, il y a beaucoup de blancs qui sont en mode c'est terrible ce qui se passe en Afrique du Sud, les blancs, nanani, nanana. Il y a du racisme anti-blanc de ouf et tout. Mais moi, ce qui me fascine, quand tu regardes l'histoire de la décolonisation, l'histoire de toutes ces luttes et tout, c'est comment, il n'y a pas tant de rancune que ça, tu vois. Moi, je suis d'accord qu'il y a eu des vengeances et tout, parfois, où ça a été violent mais mine de rien, en Afrique du Sud, ils n'ont pas répondu par un apartheid des blancs. Même quand tu parles de racisme anti-blanc, l'Afrique du Sud, il y avait un apartheid des noirs. Même en étant dans la vengeance, ils n'ont pas du tout pensé à maintenant, on va mettre les blancs en apartheid. Salut, salut. Je vais faire quelques ajouts comme sur la précédente vidéo parce que je suis aussi allé chercher quelques données. Ça m'intéresse. C'est bien, je parle d'un sujet et je vais aller voir des infos. Et justement, là, ce qui est intéressant, quand je parle de l'Afrique du Sud, je trouve que l'Afrique du Sud illustre totalement ce que je vais dire dans la vidéo. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait parler de racisme anti-blanc quand on s'intéresse aux actes inter-individuels, sauf qu'aller là-dedans, c'est mettre sur le même plan, c'est-à-dire le racisme inter-individuel où en fait, tout le monde est raciste, les Noirs, les Blancs, donc voilà, tout le monde a un peu une part de responsabilité, tout le monde est un peu coupable et tout le monde est un peu victime et qui élude en fait l'inégalité structurelle de la société et qui fait que il y a une partie de la population qui, en raison de son appartenance raciale entre guillemets, reste dans les strates les plus basses de la société et notamment économiquement. Et je trouve que l'Afrique du Sud, c'est un très bon exemple de ça parce que les fachos prennent souvent l'exemple de l'Afrique du Sud pour dire ah vous vous rendez compte en Afrique du Sud, maintenant les Noirs ont pris le pouvoir et ça fait qu'il y a un racisme de dingue à l'encontre des Blancs, ils sont violentés et tout. Et c'est vrai que pour les Blancs pauvres, c'est un peu compliqué, mais comme partout, même aux Etats-Unis, même pendant la ségrégation, voilà, c'était mieux d'être un Blanc pauvre qu'un Noir pauvre, mais un Blanc pauvre, c'est pas cool, mais d'être pauvre tout court, c'est pas cool. Par contre, voilà, c'était toujours mieux d'être un Blanc pauvre qu'un Noir pauvre. Tu avais plus de chances d'être pauvre quand tu étais noir que quand tu étais blanc. Et justement, sur l'Afrique du Sud, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à peu près dans la même logique. Donc on est à peu près dans la même logique et j'ai regardé plusieurs sites qui confirment à peu près la même chose et voilà, on nous parle beaucoup des pauvres petits blancs en Afrique du Sud, mais en fait, on oublie que, et là je cite le point, il y a aussi le Figaro qui a fait le même truc, donc on est vraiment sur des trucs de droite, on n'est pas chez les gauchistes et qui nous disent oui d'accord, ok, mais l'Afrique du Sud, il y a encore une grande inégalité entre les Blancs et les Noirs et c'est une inégalité énorme. Voilà, on va voir, le rapport précise que le salaire mensuel moyen des Noirs qui représente 80% de la population s'établissait en moyenne pour la période considérée à 6 899 rands, j'imagine que c'est ça, soit 422 euros contre 24 646 rands, soit 1506 euros. Voilà, quand on parle d'inégalité, quand on parle de racisme, alors bien sûr, on peut être comme Bad Munch et dire, mais quand même, les Blancs Sud-Africains, ils souffrent, il faut le connaître et on met au même plan, on met à horizontal et tout, on dit que c'est à peu près pareil et tout pareil et on parle de racisme en tant qu'organisation sociale, on a une vision matérialiste, politique du racisme et pas morale et individuelle et on voit l'inégalité structurelle qui fait que les Blancs sont encore dominants et les Noirs sont encore dominés, ils sont encore réduits aux strates les plus basses de la société et on le voit que c'est partout et c'est l'accès aux soins, là on parle du salaire, de l'argent, mais c'est l'accès aux soins, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la culture, c'est l'accès à tout. Donc voilà, pourquoi on doit encore parler ? Comment ça se fait, Bad Munch ? On va te parler de racisme anti-Blanc en Afrique du Sud. Tu vas faire quoi ? Tu vas se centrer sur le fait que oui, effectivement, il y a du racisme anti-Blanc en Afrique du Sud. Tu vas dire, non mais c'est rien par rapport au racisme, au racisme que subissent les Noirs et en fait au racisme. Le racisme a imposé cette hiérarchie entre Blancs et Noirs. Voilà, voilà ce qu'il faut faire à Bad Munch plutôt que passer des heures à dire, non mais le racisme anti-Blancs quand même. Bref, vous allez voir que dans le suite de la vidéo, je vais expliquer un peu plus ça à toutes. Est-ce que je suis en train de dire que c'est un problème majeur en France ? Tous les Blancs ont été victimes une fois de racisme anti-Blancs au moins une fois dans leur vie ? Bien sûr que non. Bah oui, mais là, il dit que ce n'est pas un problème majeur en France, mais justement, c'est ça le Bad Munch, plutôt que de réhabiliter le concept de racisme anti-Blancs, insiste plutôt sur le fait qu'on est en train d'en faire un problème de société alors que ça ne l'est pas. Il faut arrêter d'exagérer sur le racisme anti-Blancs. En plus, on est dans une société où les droits de tard nient absolument tous les racismes, à commencer par l'islamophobie et pourtant, c'est les premiers à crier au racisme anti-Blancs à chaque fois. Et plutôt un discours sur ça, plutôt que d'essayer de réhabiliter le terme racisme anti-Blancs. En fait, son point de vue, tu vas voir, c'est que ne pas reconnaître qu'il y a du racisme inter-individuel, ça peut être bloquant pour convaincre les gens. Ce serait aussi de dire bon, les gars, il y a du racisme inter-individuel. Par contre, il faut plutôt s'interroger sur comment le racisme anti-Blancs s'est imposé dans le discours médiatique et politique. Comment ça se fait qu'on est dans une société de plus en plus raciste où en même temps, tout le gouvernement mais aussi tout le bloc bourgeois nient le racisme qui l'applique aux Noirs et aux Arabes. Et comment ça se fait que ce même gouvernement, cette même sphère politique n'arrête pas de crier au racisme anti-Blancs ? Et les gens qui comme ça sortent et disent non, non, c'est les O dans les chercheurs académiques ne reconnaissent pas ce concept. En fait, parce que je vais quand même avoir des contradictions même si dans le fond je ne suis pas en total désaccord. Mais le problème, ce n'est pas tant que d'écarter la théorie du racisme anti-Blancs. Ce qu'on interroge, c'est pourquoi la première théorie imposée, c'est ils sont venus taper du blanc. Comment ça se fait que ça a été la première théorie qui est venue à la tête de beaucoup de gens mais aussi la première théorie imposée, le premier discours qui a été imposé par la sphère médiatique ? C'est plutôt sur ça qu'il faut avoir un questionnement ? Parce qu'après, oui, on a le droit de s'interroger sur tout. On a le droit de s'interroger. Tu peux te poser toutes les questions que tu veux, Bad Mulch. Tu peux même te dire est-ce que ce n'est pas parce qu'ils se sont fait voler leurs gouttes ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont comparé la taille de l'orbite ? Voilà, on peut faire 150 000 théories. Mais se demander pourquoi c'est cette théorie qui s'est imposée et très rapidement. Qu'est-ce que ça signifie de la société ? Qu'est-ce que ça veut dire de la société ? Qu'est-ce qu'on apprend tout le monde a une définition du racisme qui est celle acceptée la plus populaire qui est la haine envers un groupe considéré comme une race, la haine envers une race sociale ? Moi, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que la majorité des gens ont cette définition-là. Mais pour moi, ce n'est pas parce que la majorité des gens ont cette définition-là qu'il faut s'arrêter à ça. Il faut avoir un discours à l'encontre des gens qui ont cette définition et il faut apposer notre définition. On ne va pas s'arrêter à dire des gens ont cette définition. Les définitions qu'ont les gens des mots, elles changent selon le temps et elles changent selon les luttes qui sont menées. Autant parler de haine des blancs, du coup, et pas de racisme. En fait, c'est du racisme. Vous êtes au courant qu'il y a des suprémacistes noirs ? Vous êtes au courant ? Je ne sais pas. Kémy Séba, c'est un suprémaciste noir. Il est raciste anti-blanc. Si nous parler de Nation of Islam, ça représente quoi, Nation of Islam ? Et ça vient d'où, Nation of Islam ? C'est une réaction à quoi, Nation of Islam ? C'est qui, les gens qui la composent ? Comment ça se fait qu'ils se sont réunis comme ça ? Là, il faudrait qu'il ait un discours en mode le racisme est producteur de racisme anti-blanc. Je fais une autre coupure toujours pour préciser ce point-là parce que c'est très intéressant parce que je me suis repenché sur des textes qu'on avait écrits sur le racisme anti-blanc. Et justement, ce que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, Badmulch, c'est déjà d'une, pourquoi on nous a imposé ce débat ? Et deux, l'idée que, en fait, lui, il met au même plan le racisme anti-blanc et le racisme en général, l'organisation raciale de la société. Le problème, c'est qu'il a une vision inhistorique du racisme. Lui, il le réduit à une haine de l'autre, un ressentiment et tout. Et il met en parallèle le racisme que peuvent avoir les non-blancs à l'égard des Blancs et le racisme des Blancs à l'égard des non-blancs. En gros, le racisme des Noirs et des Arabes ou des Asiatiques à l'égard des Blancs et le racisme des Blancs à l'égard de ces populations. Et il met au même plan, il dit, dans tous les cas, c'est condamnable. Dans l'idéal abstrait, oui, c'est condamnable, mais sauf que ça n'a pas les mêmes mécanismes et ça n'a pas les mêmes répercussions et ça n'a pas les mêmes logiques. Et pour comprendre ça, il faut avoir une vision historique de ce qu'est le racisme et arrêter d'être d'une vision morale idéaliste du racisme de juste la haine de l'autre. Et justement, je relisais un article. Dans l'article, ça aborde ça. Donc je vais essayer de lire assez rapidement. Je mettrai le lien en description en bas et ça s'appelle « Y a-t-il un racisme ? » Je vais lire, comme ça, ça va être plus simple. On peut considérer qu'une telle idéologie ne peut conduire à terme qu'à une impasse du point de vue des objectifs de libération du peuple noir et plus généralement du point de vue des idéaux égalitaires. Donc là, il parle du racisme qui peut exister, du racisme anti-blanc qui peut exister dans des organisations noires. Pour autant, peut-on appréhender ce racisme dans l'absolu indépendamment du contexte historique, du contexte historique précis de son émergence ? Ne faut-il pas plutôt en comprendre les ressorts et pointer les contradictions ? Et là, il cite « Toute thèse affirmant la superiorité d'une race est contentable, écrit Claude Julien. Mais, ajoute-t-il aussitôt, elle obtient de prodigieux résultats de rendre aux blacks musulmans la fierté et la dignité humaine que le racisme des blancs leur refuse. » Donc déjà, tu vois qu'on ne peut pas mettre sur le même point des noirs qui ont été victimes de racisme et qui ont été humiliés et qui ont été déshumanisés pendant des années et qui, maladroitement, de la mauvaise manière, essayent de retrouver une dignité, notamment en essayant de rétorquer aux blancs un racisme. Mais on continue. « En exaltant la nécrétude, les blacks musulmans libèrent le noir de la honte et du sentiment d'infériorité qui nous ont été imposés par des siècles d'esclavage, de mépris et d'injustice. » Et là, on va citer aussi, alors je suis désolé, ça va être un peu long, mais c'est une citation d'Albert Mémy sur le racisme édenté de comprendre pourquoi tu ne peux pas mettre sur le même plan les deux si tu n'es pas simplement un curé qui fait de la morale, si tu fais de la politique. Comme, Badmulch avant de citer, comme tu ne mets pas sur le même point une misandrie d'une femme, le sexisme anti-homme d'une femme et le sexisme d'un homme. D'accord ? Tu comprends que le sexisme anti-homme d'une femme, même si moralement, c'est pas cool, c'est pas très gentil, oui, mais il est quand même à comprendre, à resituer sur toute la domination patriarcale qu'elle subit. Donc, on remet, et ça peut aider les femmes aussi, ça peut participer d'un mouvement de redignité de la femme et d'auto-organisation des femmes et qui va petit à petit le sexisme anti-homme s'estomper pour donner place à une lutte antisexiste et féministe vraiment basée. Mais on lit la citation de Mémy. Le racisme du colonisé n'est en somme ni biologique ni métaphysique, mais social et historique. Il n'est pas basé sur la croyance de l'infériorité du groupe détesté, mais sur la conviction et dans une grande mesure sur un constat qu'il est définitivement agresseur et nuisible. Plus encore, si le racisme européen moderne déteste et méprise plus qu'il ne craint, celui du colonisé craint et continue d'admirer. Bref, ce n'est pas un racisme d'agression mais de défense. C'est pourquoi on peut soutenir cette apparente énormité. Si la xénophobie et le racisme du colonisé contiennent assurément un immense ressentiment et une évidente négativité, ils peuvent être le prélude d'un mouvement positif, la reprise en main du colonisé. Ce à quoi Cédric Yari, qui a écrit parce que c'est l'extrait de son livre Pour une politique de la racaille, rajoute, et c'est très important, très très important, redire Mémi aujourd'hui dans un contexte idéologique marqué par l'hégémonie de l'antiracisme abstrait, celui de Badmulch, conduit au pilori, une plaque d'infamie clou au front, coupable de hiérarchiser les racismes. Voilà, ce que nous ferait Badmulch. Bien plutôt, il s'agit pour nous de ne pas confondre dans une même haine de l'autre des phénomènes différents, de saisir leur dynamique historique et les paradoxes des luttes des dominés, dominés également par les valeurs des dominants qu'ils combattent. Je te laisse, Badmulch, penser un petit peu à ça et comprendre pourquoi c'est problématique de passer autant de temps à dire mais non, le racisme anti-blanc existe et de les mettre au même plan. Mais tu verras, il y aura l'article en dessous. Non, si, je suis désolé, c'est un raciste anti-blanc, il faut arrêter de nier la réalité au bout d'un moment où vous prenez, j'en sais rien, moi je suis sûr qu'on peut trouver des vidéos sur internet d'agression. Oui, mais c'est ce que je dis depuis le début, les gens, là il est dans une définition du racisme inter-individuel et moral, ce qu'on n'arrête pas de dire. J'espère que ça ne va pas être 15 minutes de ça parce que nous, on n'arrête pas de dire oui, si vous prenez cette définition, oui, il y a du racisme anti-blanc, individuel, effectivement, il y a des gens qui vont dire ça le blanc, voilà, ok. Et donc ? La sociologie insiste sur le côté systémique du racisme justement pour expliquer non mais je suis au courant, c'est pour ça qu'en fait on a le terme racisme systémique. Synapse, réfléchis deux secondes. Pourquoi est-ce qu'on a le terme racisme systémique ? À quoi sert l'adjectif systémique ? Parce que si tu considères que racisme égale racisme systémique ? Bah oui, pour nous c'est ça, le racisme c'est ça, le racisme est forcément systémique, le racisme c'est un mode d'organisation sociale, c'est ça aussi, là par contre, je pense qu'il y a un problème, c'est que pour nous, le racisme dans sa définition telle est une forme d'organisation sociale et c'est pour ça que tu permets de la situer dans le temps parce que sinon, si tu vas dans l'inter-individuel, il y a toujours eu des formes de xénophobie, des formes d'intolérance, il y a toujours eu une forme de rejet de l'autre. Sauf que dans le racisme, on entre dans une phase où ça impacte l'organisation sociale et ça transforme tous les rapports, tous les rapports que ce soit inter-individuel mais même les rapports inter-étatiques, les rapports des institutions aux individus, c'est ça qu'il ne veut pas comprendre, c'est que le racisme est un système d'oppression. Dans notre définition telle, on rajoute ce racisme systémique pour vous faire plaisir à vous, pour que vous compreniez notre définition du racisme mais le racisme est systémique en tant que tel. Ce n'est pas du tout une bonne idée que la gauche adopte cette définition-là de racisme parce que ça ne va parler à personne. Et là où je voudrais lui opposer quelque chose, c'est qu'on avait suivi son idée de dire ça ne va parler à personne donc on n'en parle pas, en fait, on n'aurait jamais parlé de blanc. Voilà. Il y a 15 ans, le pire et l'antiracisme politique n'auraient jamais parlé de blanc et n'auraient jamais parlé de race parce que les gens ne comprenaient pas le terme race. On ne bouge pas en fait. On s'arrête avec les a priori des gens. Bravo. Non, non, mais c'est bien. Je trouve que c'est très efficace. C'est justement parce qu'on s'est dit mais écoutez, on va imposer cette idée, on va imposer de parler de blanc et de race que maintenant, on parle de blanc et de race. Et ça, c'est aussi un combat avec le racisme. C'est un combat d'imposer le fait qu'on parle de racisme en ayant en tête que c'est lié aux institutions, lié au système. Oui, comme pour le féminisme, exactement. Le féminisme, ça a été les mêmes enjeux, quoi. On n'a pas dit non, les gens ne vont pas comprendre donc on ne va pas l'imposer. Et même, parfois, ça peut être un truc intéressant d'aller contre les idées des gens et de les provoquer sur des termes qui peuvent choquer. Moi, je sais que dans le féminisme, il y a tout un slogan qui peut choquer les gens parce qu'ils ne le comprennent pas mais c'est contre la famille. Des féministes qui disent on est contre la famille. Et en fait, il y a des gens qui sont en mode mais quoi, la famille, c'est bien, ils sont malades. Mais justement, ça va provoquer aussi un intérêt. Qu'est-ce que vous n'entendez pas ? On est contre la famille. Et ça permet, voilà, ça permet d'attirer les gens, ça permet d'attirer la curiosité. Qu'est-ce que vous allez entendre par là ? Et d'avoir des discours que vous n'aviez jamais entendus sur la famille. Il y a un tas de suprémacistes chinois qui sont racistes anti-blancs. C'est tellement courant les suprémacistes chinois racistes anti-blancs. Non, mais vu qu'il y a 1,5 milliard de Chinois, il doit bien en avoir quelques-uns qui sont racistes anti-blancs et c'est bien la peine d'en parler, quoi. Si t'es blanc en Chine, tu fais clairement partie de l'ultra minorité. Tu sais, si t'es blanc au Sénégal, tu fais partie de la minorité en termes effectifs. Par contre, je pense que beaucoup de blancs qui vivent au Sénégal, en termes économiques et tout, ils font pas partie de la minorité. Mais c'est la pire stratégie possible pour les progressistes de nier le racisme. Mais s'il te plaît, Bad Mulch, je te le dis, s'il te plaît. En fait, ce qui est embêtant avec toi, c'est que t'es dans l'exagération, quoi. T'es dans l'exagération. Une position peut être critiquable, peut avoir une forme de légitimité et tout. Et toi, t'es... C'est la pire position possible. C'est la pire... C'est take catastrophique. Mais arrête. C'est pas la pire. Y'a pire. Y'a pire. Arrête. Pushback contre un tweet de Mathieu Slama qui prétend que le racisme anti-blanc n'existe pas, qui a 3000 likes sur Twitter, 1000 retweets de toute la gauche à Internet, qui est une opinion... Genre, mon tweet a eu... Oui, après, regarde les QRT aussi, Bad Mulch. Je pense que 1000 retweets, je pense qu'il s'est fait grave descendre aussi, Mathieu Slama. Un like, d'accord, ok. Apparemment, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Ça reste 20 fois moins que les gens qui sont d'accord avec le tweet de Mathieu Slama. Je suis en train de critiquer un discours que certaines personnes dites de... Bah tiens, mais attends, pourquoi il n'est pas revenu sur les... Alors, voilà, il a parlé des 2000 likes. Bah, juste après, t'as Juliette Brins. Brins, je sais pas comment... 4300 likes. Elle l'a ratio. Elle l'a ratio pour le contredire, en fait. Bad Mulch. Donc, voilà, c'est très bien de trouver les chiffres, mais justement, les gens qui y croient, ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Là, t'es dans le sens de la majorité, là. Un discours que certaines personnes dites de gauche ont que je trouve désastreux pour convaincre la majorité des gens de ce que dit la gauche, en fait. Les cons sont quand permanents de la gauche ? Mais en plus, moi, je comprends pas sa logique de... C'est un mauvais discours pour convaincre la majorité. C'est pas lui aussi qui a eu des tweets catastrophiques, là ? Genre, faut arrêter de se dire hétéro ou homo, un truc comme ça, non ? Non, faut arrêter de se dire homme ou femme ? Il avait pas fait un tweet comme ça, là ? Il a plein de tweets de merde comme ça ? Et je suis en mode, mais gros, tu vas convaincre qui ? Faut arrêter de se dire homme ou femme. Parce que si on va dans ce sens-là, c'est pire tech possible. Pire tech possible, catastrophique, comment tu vas convaincre la masse comme ça ? Non, mais... Il a aucune cohérence, hein ? Oui, faut arrêter de se genrer homme ou femme, sinon on participe activement au patriarcat. Juste, imaginez la personne... Imaginez un normie, entre guillemets, dépolitisé, etc. Imaginez un normie, on lui dit il faut arrêter de se définir comme homme ou femme parce que sinon, c'est participer au patriarcat. Imaginez, imaginez un normie, vous y pensez ? Vous avez la pire tech, c'est catastrophique, catastrophique. Les personnes non-blancs... Après, son tweet, alors il n'y a pas de racisme systémique anti-blanc, mais la gauche devrait arrêter de nier que l'existence de tout racisme anti-blanc. Les gens avec des préjugés ou de la haine envers les blancs, ça existe évidemment. Moi, je serais d'accord, mais pose des mauvaises questions, en fait, il n'arrive pas à comprendre que là, on lui a posé le débat du racisme anti-blanc. C'est ça le problème. Mais bref, moi, je suis d'accord avec l'idée que simplement dire que le racisme anti-blanc n'existe pas parce que le tweet de Mathieu Slamat, en fait, il n'explique rien. Mathieu Slamat, il fait du catéchisme de gauchistes. Il se contente de dire « Ah non, mais ce n'est pas un concept de racisme anti-blanc, ça n'existe pas et tout » sans expliquer pourquoi et sans aller dans une analyse du sujet. Donc nous, on peut expliquer que notre définition du racisme mais si vous prenez le racisme anti-blanc dans ce sens-là, le racisme dans ce sens-là, c'est-à-dire du sens inter-individuel et moral, bah oui, ça peut exister. Tout le monde a de la haine envers les autres mais dans ce sens-là, alors le sexisme anti-homme existe, l'hétérophobie existe, voilà, tous ces trucs peuvent exister mais bon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux et ça ne permet pas de comprendre l'ensemble de la société et plutôt que d'essayer de prouver que du point de vue individuel, le racisme anti-blanc existe, il faudrait plutôt s'interroger sur pourquoi, encore une fois, on doit parler de racisme anti-blanc et pourquoi dans les chaînes d'info et dans le milieu politique, il est plus facile d'admettre et surtout dans le bloc bourgeois, il est plus facile d'admettre la réalité du racisme anti-blanc et d'en voir absolument partout mais d'être en même temps complètement aveugle sur le racisme, sur le racisme à l'égard des Noirs et des Arabes. Concept sociologique, on n'est pas dans le même langage sémantique. Très bien, si vous voulez rester dans le langage sociologique académique, restez entre vous dans votre petite secte d'académiciens, sociologues dans vos unis. Après, nous, Badmulch, on ne parle pas en tant qu'adémiciens, on parle en tant que militant politique et pour lutter efficacement contre le racisme, il faut le comprendre, il faut le comprendre comme une question de pouvoir. Je vais répéter la phrase de Stokely Carmichael alias Quamé Turet qui résume tout. Le racisme est une question de pouvoir. C'est ça important. Je veux dire, ok, les gens ont des pensées racistes et tout, on s'en fout. La question, c'est le pouvoir de l'exercer ce racisme du point de vue institutionnel. C'est Carmichael, les gens, Stokely Carmichael. Nus, mais attendez. Je voulais dire exactement comme il l'a dit. Si un homme blanc veut me lyncher, c'est son problème. S'il a le pouvoir de me lyncher, c'est mon problème. Le racisme n'est pas une question d'attitude, c'est une question de pouvoir. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre à Badmulch. C'est une question de rapport au pouvoir. Et le racisme, ça a toujours été ça. Comment le racisme a émergé à partir des Européens et a permis de faire des Européens les êtres supérieurs, c'est avec le pouvoir. Non, non, non. Donc, Fatima, t'es en train de me dire Kémi Seba, il n'est pas raciste. Je suis désolé, je pensais que dans ma communauté, les gens allaient quand même être majoritairement d'accord avec moi. Kémi Seba, militant suprématiste. Non, mais en plus. Conformément aux enseignements de l'organisation, il prône la revalorisation de la race noire qui passe selon Elijah Mohamed, le guide de la Nation of Islam par la séparation des Noirs et des Blancs. Non, mais c'est insupportable, l'exemple par Kémi Seba. Mais en plus, à chaque fois, ce qu'il nous donne, je veux dire, prenons en France. À part Kémi Seba, quel est l'autre penseur du suprématisme noir Badmulch ? Qui a une forte influence. Parce qu'en plus, Kémi Seba, quand il avait ses idées de suprématistes noirs, son influence, elle était timorée. C'est surtout parce qu'il était proche de Soral et tout. Mais là, il a pris de l'influence surtout pour ses positions anti-impérialistes. Ses positions que je ne partage pas. Précisons. Même s'il se dit anti-impérialiste, son anti-impérialisme, je suis assez sceptique. C'est pas avec le suprématisme noir qu'il a pris du pouvoir même chez les noirs, même chez les noirs en France. Donc c'est qui le penseur suprématiste noir là en France ? Quelle est l'organisation suprématiste noire en France qui a du pouvoir ? Déjà, quelle est l'organisation de suprématisme noir en France ? Vas-y, dis-moi Badmulch. Vas-y. C'est qui ? Y'a quoi ? Y'en a pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait s'interroger ? Comment ça se fait qu'il y a tellement... Moi, il y a un truc qu'il faudrait s'interroger sur tout ça, c'est comment ça se fait que vu le racisme ambiant, y'a tant d'organisations racistes, suprémacistes blanches, mais relativement peu d'organisations suprémacistes arabes ou noires, que ce soit aux Etats-Unis, en France, même dans l'Occident. C'est quand même assez marrant. On se dit, non mais alors, même par réaction, tu vois, par réactance, on se dit, ah bon, vous voulez défendre votre race ? Eh ben, on va défendre la nôtre. Bah, mine de rien, mine de rien, y'a très peu, voire pas, d'organisations suprémacistes noires ou arabes ou même chinoises en Occident, quoi. Et si elles existent, c'est quoi leur pouvoir ? C'est rien, mine de rien, y'a pas tant de haine anti-blanche que ça, malgré tout ce qui a été fait, malgré tout ce qui a été fait, mais regarde, juste les noirs, prenons le cas des noirs, il faut quand même saluer la solidité et l'éthique et la moralité des noirs dans le monde pour ne pas être tombé dans un racisme anti-blanc le plus crasse et de ne pas s'être organisé politiquement avec force dans des politiques anti-blanches vu tout ce que les noirs ont vécu ces 400 dernières années. C'est quand même étonnant, non ? C'est une démonstration morale qu'ont fait les noirs et même les noirs qui se sont engagés politiquement dans l'antiracisme. Regardez, des gens comme Malcolm X et tout. Toujours, ils ont promu, mais on ne veut pas vous détester. Vous vous rendez compte de la supériorité morale qu'ils ont eue ? C'était en mode, mais on ne veut pas vous... Arrêtez ! On n'a même pas envie de vous détester. On ne veut pas devenir comme vous, de haïr un humain parce qu'il a telle couleur de peau. C'est ouf ! Moi, je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Comment ça se fait que des minorités comme ça qui ont été massacrées, qui ont été exploitées, qui ont été humiliées, soient si peu tombées dans le racisme anti-blanc ? Au pire, ils prenaient le séparatisme. Oui, au pire, ils étaient en mode, bon, bah laissez-nous. Oui, ils étaient bons. D'abord, vous ne nous aimez pas, on va faire entre nous. Laissez-nous de notre côté, allez là-bas. Ou alors, ils prenaient le truc, laissez-nous rentrer chez nous. C'était soit, laissez-nous tranquille, on fait notre vie à côté, soit, laissez-nous rentrer chez nous. Oui, la Nation of Islam, bien sûr que c'est bizarre, mais les gens, pareil. Et tu ne peux pas comprendre le succès relatif qu'a connu la Nation of Islam sans remettre en contexte avec le racisme que vivent les Noirs. Je veux dire, ce n'est pas pour rien que la Nation of Islam a beaucoup recruté dans les prisons et dans les classes populaires noires. C'est très bien de pointer du doigt la Nation of Islam. Ils sont racistes, mais comment ça se fait qu'ils ont connu du succès chez les Noirs ? Pourquoi ils ont séduit Malcolm X ? Et à quel moment ils ont séduit Malcolm X ? Ça va être la dernière coupure et ça va servir aussi de conclusion. Déjà, pour Van Mulch, je vais lui mettre un extrait de Malcolm X qui va résumer un peu tous les propos et qui expliquait pourquoi on parle encore de racisme anti-blanc ? Pourquoi c'est quelque chose qui vous obsède ? Comment ça se fait que dans cette société est profondément raciste ? Pourquoi le sujet qu'on met quasiment toujours en avant quand on parle de racisme, c'est le racisme anti-blanc ? Pourquoi ça s'est imposé dans les médias ? Donc, il va répondre à ça. On se revoit juste après. On se revoit un type de méthode deceptive pour nous soutenir dans la vie qui s'appelle la citoyenneté de seconde classe. Je pense que ça prendra beaucoup de nerveux pour les gens blancs aujourd'hui de demander à les negros si ils l'ont hate. Ok. Ah, Malcolm, tu es incroyable. Et donc, pour conclusion, pourquoi ça nous fatigue le truc de racisme anti-blanc ? Et pourquoi ça nous embête ? Parce que le racisme, tel qu'on l'entend nous en tant que militants politiques matérialistes qui ne tombons pas dans l'idéalisme et dans le moralisme, qui ne considérons pas des phénomènes de manière anistotique, en les résumant à simplement une intolérance, une aide de l'autre, pour nous, le racisme, c'est quelque chose d'historique qui a été géographiquement situé. C'est apparu à un moment de l'histoire. Alors, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu de la xénophobie, il y a toujours eu une intolérance envers l'autre. Sauf que une intolérance qui prend comme justification la race, la race et qui va diviser les hommes en tant que catégorie raciale, c'est situé dans le temps. D'accord ? C'est ça le racisme. C'est pas seulement de ne pas aimer les autres, c'est un système, un système d'organisation sociale qui va hiérarchiser les individus selon leur catégorie raciale. Et raciale avec des guillemets. Et cette hiérarchisation sociale de la société, cette hiérarchisation des individus dans la société, a émergé en Europe en créant le blanc et le noir et l'arabe, en créant tout ça et en instituant le blanc comme supérieur. est-ce qu'il va lui permettre de légitimer sa position de dominant et de dominer, d'exploiter les restes de la population, les noirs, les arabes, les asiatiques, en prétextant que ce sont des êtres inférieurs et que le supérieur c'est le blanc et que c'est pour ça qu'il est dominant économiquement, politiquement, militairement et qui peut exploiter le reste de la planète. C'est ça le racisme. Une vision matérialiste politique du racisme c'est ça. Mais sinon, si vous préférez être un idéaliste qui est dans l'abstraction et pour qui le racisme c'est juste l'intolérance et en fait on est tous un petit peu coupables et on est tous un petit peu victimes, écoutez Bad Mulch et criez avec la meute et soyez tous là en disant ah si 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 le racisme anti-blanc existe quand même il faut pas le nier quand même alors oui certes il y en a moins que du racisme contre les noirs et les arabes mais c'est quand même important de dire que le racisme anti-blanc existe c'est quand même une priorité actuellement en France pour la gauche quand même il faut se rendre compte de la bêtise quand même ce serait comme on parlerait toujours à la télé de la discrimination que subiraient les hommes tu vois ah quand même non mais il y a quand même des misandres donc ça doit occuper l'espace médiatique et ça doit devenir un sujet politique d'importance et Bad Mulch sera là pour dire ah non 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 quand même quand même il y a des hommes qui souffrent quand même voilà pour terminer pourquoi accorder autant d'importance pour un phénomène qui en plus n'est pas organisé politiquement ou alors moi je pense que ce serait intéressant qu'on ait des discussions tous ensemble sur le front de libération des Nains de Jardin qui a un front certes qui est pas très fort certes mais qui existe il y a effectivement des gens qui essayent de libérer les Nains de Jardin en France qui les volent qui les kidnappent et moi je pense que c'est très très important d'en parler un peu partout dans l'espace médiatique parce qu'il y a quand même des gens qui ils arrivent chez eux ils avaient leur petit Nains de Jardin qui était là et il a disparu et donc qu'est-ce qui se passe et bien ils souffrent et s'ils souffrent et bien ça rangeait les gens tristes et donc il faut prendre en compte ce problème et aller engager des moyens pour régler cette disparition de Nains de Jardin Sous-titrage Société Radio-Canada